Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Derek. Il dit avoir vu l'explosion d'une grosse bombe dans le futur. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Derek. Bonjour les amis, c'est un plaisir d'envoyer ce message à la chaîne. J'avais peur de rendre mon rapport public, mais je pense qu'il peut y contribuer. J'évitais toujours d'en parler à mes proches, j'avais peur qu'ils me traitent de folle. Mais depuis un moment, j'ai commencé à en parler à des amis et à la famille. Un de mes amis connaissait déjà le sujet des expériences de mort imminente. Il m'a référé à plusieurs chaînes à ce sujet. J'ai donc décidé de m'encourager et d'envoyer mon témoignage. Mon expérience a eu lieu en août 2015. Ma vie à cette époque était un gâchis. J'avais mis fin à une relation de 7 ans, cela m'a rendu très triste et j'ai commencé à trop boire. L'alcool et la tristesse ont fini par entraver mes performances professionnelles, je risquais donc sérieusement de me retrouver au chômage. J'étais déjà déprimé par la rupture, mais mon attitude à son égard me rendait encore plus déprimé. Je suis donc entré dans un cycle de mauvaises pensées qui se nourrissent les unes les autres. La boisson m'a fait oublier pendant quelques heures. La plupart des nuits, je sortais pour boire seul. Le personnel du bar m'attendait déjà. Il se trouve qu'un vendredi, je suis arrivé tôt au bar et j'ai commencé à boire comme d'habitude. Mais chaque vendredi, le bar était plus occupé, ce soir-là n'était pas différent. J'étais déjà pas mal ivre quand les gens ont commencé à remplir l'endroit. Je ne me souviens pas en détail de tout ce qui s'est passé, mais le gars du bar m'a raconté plus tard. J'ai commencé à dire des bêtises à un groupe de gars qui riaient et parlaient fort, juste à côté de moi. Je pense que je pensais que le bar était le mien, après tout, cet endroit était déjà devenu une extension de ma maison. Apparemment, l'un des gars s'est emporté et s'est jeté sur moi. Il m'a donné un coup de poing dans le nez, on m'a dit qu'il avait la carrure d'un bodybuilder. Le coup de poing m'a assommé et je suis tombé à la renverse, me cognant la tête contre le bord du comptoir en marbre. Je me suis évanoui immédiatement. En fait j'étais déjà énervé par la boisson, ce qui s'est passé en fait c'est que le coup m'a réveillé. Je me suis réveillé totalement lucide, j'avais l'impression de ne pas avoir bu une goutte d'alcool. Et je n'étais plus au bar, j'étais dans un endroit très différent. Cela ressemblait à une ville futuriste. Il y avait des bâtiments arrondis et pyramidaux. Tout était très blanc et argenté. Je marchais vers une maison longue et arrondie. Ce n'était pas sphérique, c'était plus comme un oeuf coupé en deux, côté coupé vers le bas. Mais l'avant était plus étroit et l'arrière plus large. Et c'était argenté, brillant. On aurait dit qu'il était fait d'une sorte d'alliage métallique. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais aucun doute sur le fait que j'avais besoin d'y entrer. Des êtres aux morphologies les plus variés se promenaient dans les rues de cet endroit. Certains étaient humains, mais d'autres semblaient très différents des humains. Cela m'a rappelé des descriptions d'êtres d'autres planètes. J'entrais dans le grand bâtiment ovale et tombais sur un groupe d'êtres assis autour d'une table. L'un d'entre eux sous forme humaine s'est levé et est venu vers moi. Il a dit qu'il m'attendait. Je ne savais toujours pas où j'étais, mais je ne m'étais même pas posé la question. Cela m'a dit que j'avais subi une blessure et qu'il faudrait que je sois hospitalisé pour que mon corps se rétablisse. C'est alors que j'ai réalisé que j'étais là avec un corps plus léger que mon corps matériel. Et à ce moment-là, je me suis souvenu des choses qui se passaient dans ma vie. C'était étrange, dans cet endroit je me sentais très heureux et en paix. Je me souvenais de la tristesse et de la dépression, mais c'était comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre. Cet homme a dit que je pouvais regarder dans ma vie et voir les vraies raisons qui m'ont conduit au moment où j'ai subi la blessure à la tête. Alors tout est devenu clair. Je m'auto-détruisais. J'avais besoin de surmonter la perte de la relation et de me ressaisir dans la vie. Ce qui s'était passé était une conséquence directe de mon immaturité. J'ai fait un examen complet et approfondi de ma vie, depuis que je suis enfant. Et je pouvais voir qu'il y avait un but plus grand. J'ai vu clairement que ce moment passerait, j'avais juste besoin de changer ma façon de percevoir les choses. De l'extérieur, cela avait l'air simple et facile. Je pouvais voir deux chemins vers mon avenir. Si je ne surmontais pas cette situation, j'aurais des ennuis. Je finirais par tomber malade et il me faudrait des années pour guérir et reprendre le chemin naturel de ma vie. Certaines choses seraient irréversibles. L'un d'eux est que je n'aurais pas d'enfant. Mais j'ai vu une autre situation. Sur cet autre chemin, j'étais résigné et surmontais la perte. Avec ça, j'ai pu sauver ma dignité, je n'aurais plus besoin de boire. Au bout d'un moment, je me suis retrouvé avec un beau bébé sur mes genoux, je lui chantais pour dormir. Après avoir fait cet examen approfondi et vu mon passé et mon avenir, j'ai voulu en savoir plus sur le destin de notre planète. Il a dit qu'il pourrait me montrer des choses plus générales. Alors j'ai commencé à voir des conflits et des guerres se dérouler. Tout a commencé par de petits conflits qui ont grandi et ont impliqué les grandes puissances mondiales. Jusqu'à ce que de grandes explosions dévastatrices commencent. J'ai vu que cela ressemblait à la fin de la route pour la planète. Cet homme a arrêté les visions de cet avenir et m'a dit que l'humanité se dirigeait vers cette fin. Mais il a dit que cela sera empêché. Ils ont donné une échéance à l'éveil des consciences pour conduire les hommes sur une autre voie que celle-là. S'il n'y a pas de réel changement, il y aura une intervention spirituelle plus directe pour empêcher la fin de la planète. J'ai demandé qui ils étaient. Il a dit qu'il était chargé d'observer le développement du projet qui a donné vie à la Terre. Il a dit que des âmes de différentes parties de l'univers y étaient rassemblées. Et qu'ils n'étaient pas autorisés à interférer de manière décisive avec la planète. Ils interagissent de manière subtile, principalement à travers des personnes nées sur la planète et émissaires de cette confédération. Puis il a montré l'avenir attendu. C'était la chose la plus merveilleuse que j'ai jamais vue. L'amour et la paix règne, la fraternité unit les personnes aux origines les plus diverses. Les différences avaient disparu, dans une certaine mesure. Ou plutôt, les différences ont été respectées et l'égalité mise en évidence. Il n'y avait pas de pollution, pas de faim, pas de misère. Et le plan matériel avait un contact direct avec le plan spirituel, il n'y avait pas de séparation. C'était incroyable. Après avoir vu cela, il a dit que je devais y retourner. Un portail s'ouvrit sous mes pieds et je commençais à descendre rapidement. Je me suis réveillé dans mon corps, j'étais dans un lit d'hôpital. Il y avait un bandeau sur ma tête. Mais le médecin a dit que j'irais bien. Je suis revenu impressionné par tout ce que j'avais vécu. Je n'ai pas pu me contenir et j'ai dit au médecin. Il a dit que ça pouvait être une hallucination, l'effet du coup. Une façon pour mon cerveau de me réconforter dans un moment de tension. Quoi qu'il en soit, je suis revenu transformé. Cela m'a sorti d'un processus dépressif. Je ne crois pas que ce soit une hallucination. J'étais complètement lucide. Après cela, j'ai pris un moment pour le dire aux autres. Mais il y a quelques mois, j'ai commencé à compter. J'ai pensé qu'il était temps de contribuer mon histoire. Alors, qu'avez-vous pensé de ce témoignage ? Laissez vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Apportons à plus de gens l'espoir qu'il y a de la vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir. L'espoir qu'il y a de la vie au-delà de ce qu'il y a de la vie au-delà de ce qu'il y a de la vie au-delà de ce qu'il y a de la vie au-delà de ce qu'il y a de la vie au-delà de ce qu'il y a de la vie au-delà de ce qu'il y a de la vie au-delà de ce qu'il y a de la vie au-delà de ce qu'il y a de la vie au-delà de ce qu'il y a de la vie au-delà de ce qu'il y a de la vie au-delà de ce qu'il y a de la vie au-delà de ce qu'il y a de la vie au-delà de ce qu'il y a de la vie au-delà de ce qu'il y a de la vie au-delà de ce qu'il y a de